35 800 milliards de dettes aux Etats-Unis, c'est un gouffre, évidemment, encore plus grand que le nôtre, à 3 000 milliards. Et ça, 2,4 milliards de dollars, c'est la dépense engagée chaque jour pour rembourser les seuls intérêts de la dette américaine. Eux, ils en sont à 2,4 milliards par jour. Alors, ils s'en foutent parce qu'ils ont le dollar, et c'est pour ça qu'ils veulent protéger le dollar, qui est une monnaie de singe, en fait, qui ne vaut plus rien. Et vous avez là, actuellement, des analystes financiers qui expliquent, très simplement, qu'ils vont jouer sur la dette. Voilà ce que dit un de ces traders. « Nous allons nous retrouver ruinés vraiment rapidement, à moins qu'on ne devienne sérieux sur la question de nos dépenses. La question étant, après l'élection, allons-nous connaître une crise de Minsky aux Etats-Unis sur les marchés obligataires ? » Alors, Minsky, c'est Ayman Minsky qui a donné son nom au moment de l'éclatement d'une bulle spéculative qui précipite une catastrophe financière générale, les subprimes, par exemple, en 2008. Alors, c'est Paul Tudor Jones qui dit ça au Figaro. Il gère 20 milliards de dollars et il envisage de ne plus détenir d'obligations en portefeuille, de spéculer pour profiter d'un effondrement prévisible à ses yeux des obligations à long terme du trésor américain. Donc là, vous avez des gestionnaires de fonds américains qui vont parier sur l'effondrement des obligations du trésor américain. Parce que 35 000 milliards de dettes, c'est intenable. Et parce que le dollar ne vaut plus rien et qu'en plus, vous avez un mouvement mondial de dédollarisation de gens qui ne veulent plus jouer le jeu. Donc, ce qui va se passer, c'est une crise financière énorme dans les mois qui viennent. Ça, il n'y a pas besoin d'être devin. Il suffit de lire la presse, de suivre la revue de presse du Monde Moderne. Vous aurez compris que ce qui nous attend est une crise financière énorme. L'équivalent de 2008, en pire. Deux choix. Un moratoire sur les dettes. En disant, bon, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas demander aux gens de donner un rein pour rembourser la dette. Ça me paraît beaucoup trop compliqué. L'autre choix, qui semble être celui adopté par de nombreux responsables, la guerre. La guerre, c'est ce qui efface les ardoises. Et c'est ce qui permet de remettre une pièce dans la machine à broyer des humains qui s'appelle le capitalisme. Voilà, vous êtes tenus au courant. Maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale.